Paracha de Toldot, donc paracha de cette semaine, avec la naissance d'Essav et de Jacob. Alors c'est une nouvelle page qui se tourne après l'histoire d'Abraham qui n'est plus, Sarah également. C'est maintenant l'histoire d'Israël, de Rivka et de leurs enfants. Alors ce qui est assez surprenant, c'est que lorsque la Torah présente Esav et Jacob, on présente Esav dès sa prime enfance comme étant un véritable rebelle, pour ne pas dire autre chose pour l'instant. C'est-à-dire qu'on comprend qu'il a des aptitudes non pas pour le bien, mais pour le mal. On le présente comme un homme, c'est un chasseur, c'est quelqu'un qui aime courir, j'allais dire, les champs. Et de l'autre côté, nous avons Yaakov, qui est un enfant sage, discret. Et il est où ? Yoshev O'alim, il est assis dans ce qu'on appelle O'alim, au pluriel, les tentes, les tentes de l'étude de la Torah. Torah Shebir Tav, Torah Shebe Alpé, ce qu'on pourrait appeler donc la loi écrite et la loi orale. Donc Aaron, pardon Aaron, Yaakov, donc c'est celui qui représente en quelque sorte le bien, la vertu. Et son opposé, donc son frère Esav. Maintenant, comme vous le savez, il y a ce fameux Midrash. Midrash que l'on enseigne aux enfants quand ils sont au Tamitora ou lorsqu'ils sont au Ghan. On dit que lorsque Rivka était enceinte, donc elle avait du mal à comprendre, à discerner ce qui se passe, j'allais dire, à l'intérieur, à l'intérieur d'elle-même. Lorsqu'elle approchait d'un culte idolâtre, il y avait comme quelque chose qui la poussait pour rentrer à l'intérieur. Et lorsqu'elle rentrait devant une synagogue, il y avait comme quelque chose également, une force qui la poussait pour rentrer à l'intérieur de la synagogue. Et donc là, elle a du mal à comprendre parce qu'elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi l'histoire ? Et là, donc, ce que nous dit ce fameux Midrash, qui est pratiquement réservé aux enfants, c'est que, va teller l'Hidrosh et Hachem. Donc elle est allée poser la question à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, aller poser la question à Dieu ? Le fameux Midrash nous dit que, rappelez-vous, à l'époque, il y avait déjà ce qu'on appelait la yeshiva de Shem et Ever. Il y avait déjà une yeshiva à l'époque où il y avait ces deux personnages, Shem et Ever, où on étudiait et on enseignait la Torah. Donc elle est allée les consulter pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe ? Réponse que l'on va voir ensuite directement dans la Torah, où on voit qu'en fait, elle a des jumeaux. Elle a des jumeaux. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'un est intéressé par tout ce qui est culte idolâtre, et l'autre est intéressé par la synagogue. Alors pourquoi je rapporte cet enseignement ? Parce qu'encore une fois, c'est un enseignement qui est réservé aux enfants. Vous n'êtes pas des enfants. Mais on s'aperçoit de là qu'il y a un réel problème. Et c'est quoi ce réel problème ? Ce réel problème, c'est qu'on a l'impression qu'il y a déjà une prédisposition. Une prédisposition au niveau des traits de caractère. Et on a l'impression que ça y est, c'est déjà scellé. Que le sort de Esav est déjà scellé. Et que le sort de Yaakov également est scellé. C'est-à-dire qu'on connaît déjà la fin de l'histoire. Mais ça pose problème, parce que n'oublions pas que dans notre tradition, nous avons un principe. Un principe qui est majeur, un principe qui est fondamental. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. La berhira rovchite. Et donc on se dit, mais alors à quoi ça sert ce fameux libre arbitre ? Parce qu'on a l'impression que ça y est, c'est fini. C'est-à-dire que déjà ce fameux midrash nous donne quelques éléments pour nous permettre de savoir à qui on a affaire. Mais on va voir que ça va aller crescendo. C'est-à-dire qu'au tout début, comme vous pouvez l'imaginer, Yaakov et Esav sont identiques. En plus, ils sont jumeaux. Mais ça veut dire aussi que l'on peut imaginer, ce sont les enfants de Yitzhak et de Rivka, ce sont les petits-enfants de Abraham et de Sarah. Donc Yaakov et Esav vont recevoir exactement la même éducation. À la maison, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on voit Yaakov ou quand on voit Esav, ils ont une kippa avec des péotes. Et des tzitzits. Au fil du temps, on va voir que la situation va changer. D'ailleurs, petite parenthèse, dans toutes les familles, il arrive parfois, quand je dis dans toutes les familles, dans certaines familles, il arrive parfois, que ce soit même dans les milieux très religieux, où vous pouvez avoir une grande famille avec beaucoup d'enfants et il y en a toujours un qui sort du lot. Et ça devient dans la famille le vilain petit canard. Et on se pose toujours la même question, mais pourquoi celui-là, il est sorti un peu de travers ? Tous les autres, apparemment, sont bien, d'accord ? Lui aussi a reçu exactement la même éducation que les autres. Donc, que s'est-il passé ? Sans rentrer dans le détail, mais toujours est-il, c'est que ça pose problème. Donc, au début, tous ces enfants sont identiques. Mais au fil du temps, force est de constater, c'est que plus on approche de l'adolescence, et plus on s'aperçoit que les véritables traits de caractère, eh bien, commencent maintenant à voir le jour. C'est-à-dire que maintenant, on comprend. Et on se dit, ah ! Bien que déjà, dans le Talmud, on nous dit, et ça, c'est une formule un petit peu particulière, où on nous dit que que les courgettes, dès qu'elles sont petites, on sait si elles vont pousser droites ou tordues. Et ça, on sait. C'est-à-dire que déjà, il suffit de voir un enfant, et on sait déjà comment il va être. Mais encore une fois, alors, c'est vrai, peut-être qu'il a déjà sa propre personnalité, ses traits de caractère, mais il n'en demeure pas moins que nous avons un principe, c'est le libre-arbitre. Le libre-arbitre est là pour corriger. S'il y a des travers, alors on doit essayer, autant que faire se peut, eh bien, de corriger ces différents travers. Mais encore une fois, c'est pas facile. C'est-à-dire que, on va voir que l'histoire de Essav, plus il va aller, et plus, malheureusement, il va avoir un comportement totalement dissolu. Regardez. Lorsque la Torah, toujours dans le même chapitre de la paracha de cette semaine, on nous dit quoi ? On nous dit qu'Essav était aïef, il était fatigué. Fatigué parce qu'il avait tellement couru dans les champs qu'il était fatigué. Il arrive donc, et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit une marmite. Qui c'est qui avait préparé la marmite ? Le repas, c'était Yaakov. Il regarde et il dit « Donne-moi, donne-moi ! » « Goinfre-moi » justement de ce rouge-là. Il avait vraiment très faim. C'est-à-dire que c'était des lentilles. Les lentilles sont rouges. Bon, vous connaissez toute l'histoire aussi. C'est la semaine de deuil. Avraham vient de partir. Et donc, on était en train de préparer les lentilles. Bon, peu importe. Il a faim. Il est fatigué. Ça peut se comprendre. OK. Il peut maintenant recouvrer ses esprits. D'accord ? Et dire « Bon, ça y est, maintenant je suis rassasié. Ça va beaucoup mieux. » Mais de là, on voit qu'il va être capable même de dénigrer son propre droit d'aînesse. C'est-à-dire, pour un plat de lentilles, je suis prêt à vendre mon droit d'aînesse avec tout ce que cela implique. Et on va voir donc, malheureusement, avec tous les autres minrashim, que quand on nous dit qu'il était fatigué, c'est que dans la même journée, il a commis les pires atrocités. Il a violé, il a tué, il a tout fait dans la même journée. Il était fatigué. Il était fatigué. C'est normal. Ça fatigue certainement. Donc, on voit qu'avec tout ça, je ne sais pas, il n'y a pas de réaction de la part de Esav. Tu es le fils, tu es le fils quand même aîné de Yitzhak. Yitzhak, c'est quand même le deuxième patriarche. Tu as reçu une éducation. Et on voit que ça ne change rien pour lui. C'est-à-dire qu'il donne libre cours à ses pulsions. Et à aucun moment, il essaye de réfréner ses pulsions grâce à son libre arbitre. Et là, on comprend que, et on a le droit de se poser la question, si dès le départ, on est comme cela, est-ce qu'il y a un espoir de changement ou pas ? C'est la grosse question. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'a pas reçu une bonne éducation. Il a eu reçu certainement la meilleure éducation possible. Et là, on se dit, il y a un problème. On verra par la suite que, alors oui, on va nous dire que Yitzhak était aveugle, donc il ne savait pas ce qui se passe chez lui. C'est un peu gros quand même. Parce que même quelqu'un qui est aveugle, il sait très bien ce qui se passe dans sa famille. Et même s'il ne voit pas, mais il y a quand même sa femme. Sa femme, elle peut lui raconter ce qui se passe. Le petit, il s'est mal conduit à l'école. D'accord, il n'a pas vu, mais il entend. Et là, on a du mal aussi à comprendre qu'à un moment donné, Yitzhak veut maintenant accorder sa bénédiction à Esav. Alors oui, on nous dit que Esav, il adorait ses parents, donc il avait au moins une qualité, c'est qu'il honorait ses parents. C'est-à-dire que chaque fois qu'il rentrait dans la chambre ou dans la pièce où était son père pour lui apporter à manger, il s'habillait comme si c'était Shabbat ou Yom Tov pour honorer justement son père. Pourtant, son père ne voit pas. Donc qu'il soit habillé comme quand il va à la chasse ou comme quand c'est Shabbat. D'ailleurs, là aussi, on se dit, mais c'est assez étrange ce Midrash. Parce qu'il s'habillait comme si c'était les vêtements de Shabbat et de Yom Tov. Donc ça veut dire qu'il avait quand même des vêtements pour Shabbat et Yom Tov. Il allait certainement à la synagogue aussi, mais peut-être qu'il y allait contraint et forcé par papa. Je refermite la parenthèse, mais on s'en fiche, ce n'est pas ça le plus important. Donc moralité et l'histoire du libre arbitre posent problème. Et là, on nous parle donc de Esav, on nous parle de son tempérament, de son caractère, et ensuite, on nous parle également même de son physique. Pourquoi on l'a appelé Esav ? Ça veut dire quoi ? Il était déjà fait, il était déjà terminé. C'est-à-dire que quand il est sorti du ventre de sa mère, il était déjà poilu, c'est-à-dire que comme s'il avait déjà pas mal d'années. D'accord ? Comme s'il était déjà un peu vieux. Et là, ça aussi, vous allez me dire mais qu'est-ce que ça peut, honnêtement, qu'est-ce que ça peut nous apporter de plus ? De savoir qu'on l'a appelé Esav parce qu'il était déjà tout fait. C'est ça le fond du problème, là aussi. C'est-à-dire que ce que la Torah nous raconte, c'est que si on est là, c'est pour avancer. C'est-à-dire que à aucun moment nous n'avons le droit de se dire que ça y est, mission accomplie, je n'ai plus besoin maintenant de faire quoi que ce soit. Si c'est le cas, ça veut dire qu'on n'a rien compris. J'ai eu peut-être l'occasion durant les cours précédents d'expliquer que chaque jour, et c'était la paracha de la semaine dernière, c'était la paracha de Chaye et Sarah, où j'ai dit que le temps et les jours sont importants. Si Dieu nous a accordé un certain nombre d'années, les années sont composées de jours. Chaque jour a une utilité. Chaque jour, il y a une mission particulière. C'est-à-dire que ce que j'ai appris hier ou ce que j'ai accompli hier n'a rien à voir avec ce que je suis censé accomplir aujourd'hui. Et demain, c'est pareil et ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'on n'a jamais terminé. À aucun moment, on a le droit de se dire ça y est, mission accomplie, je n'ai plus besoin maintenant de faire quoi que ce soit d'autre. Et là, on voit que déjà il y a encore cet handicap, c'est-à-dire que Essav, il est terminé, il est fini. Quand je dis il est fini, ça y est, il n'y a plus besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Donc, il n'est plus en devenir comme c'est souvent le cas où on dit l'homme est toujours en devenir. D'ailleurs, pour cette raison que l'homme par rapport à l'ange est appelé Holer. Holer, c'est celui qui marche, c'est celui qui avance. Alors que l'ange, par définition, il est homède, il est statique, il est debout, sous-entendu, il est figé. C'est-à-dire que comme il est, il reste. Mais il ne peut pas avancer. Comme les animaux, de toute façon, un animal va progresser, mais ce n'est que sur le plan, je vais dire, physique. D'accord ? Mais il ne peut pas avancer autrement que cela. Après, quand il atteint l'âge adulte, c'est fini. Un animal, ça reste un animal. L'adulte, lui, il a toujours la possibilité, il a un cerveau, il a la possibilité toujours de progresser. Donc là, on s'aperçoit que le pauvre fait la peine quand même Essav parce qu'il est mal loti ce garçon. Et on se dit, mais pourquoi alors Essav ? C'est quoi ? C'est une question de loterie ? C'est-à-dire que lui, il a tout ce qui est mauvais. Et Yaakov, lui, tout va bien, il a tout pour lui. Et ça veut dire qu'il n'a que du bien et que du bon. Alors on se dit, mais comment ça marche ? Comment ça fonctionne, l'histoire ? Ça pose problème. Alors c'est pourquoi, justement, il y a ce fameux enseignement qui est proposé par les Kachamim. C'est-à-dire que, alors on va imaginer, d'accord ? On va imaginer que Essav a réussi à accomplir sa mission. Parce que s'il est là, c'est que forcément il a une mission. De même que Yaakov a une mission et d'ailleurs qu'il va accomplir brillamment, il va donner naissance à douze enfants. Les douze enfants qui vont donner naissance aux douze enfants tribus, donc le peuple d'Israël. Donc on voit que Yaakov a réussi sa mission. Mais est-ce qu'on peut imaginer que Essav ait pu lui aussi accomplir sa mission ? Qu'est-ce qu'on aurait gagné dans l'histoire ? Qu'est-ce qu'on aurait gagné dans l'histoire ? Parce qu'on se dit, mais, alors, d'accord, très bien, donc lui aussi aurait certainement progressé, mais quand on connaît déjà l'histoire de Jacob, lui, il aurait servi à quoi ? Parce qu'on se dit, Yaakov, il va donner naissance à douze tribus qui va ensuite constituer le peuple d'Israël. Donc on voit que ça, c'est quand même quelque chose assez grandiose. Mais alors, Essav, il aurait fait quoi dans l'histoire ? S'il avait accompli sa mission ? C'est-à-dire qu'il aurait donné naissance à quoi ? Il aurait été comment ? Velu, il est velu, d'accord ? Pilosité débordante, donc, hein ? Il aurait pu donner une provision à El-Trak. Il a donné son fils malgré tout, malgré toutes ses fautes. Quelles provisions ? La nourriture ? Le repas ? Oui, il est pris, il y a un dâge qui je crois l'utilise différemment. Mais on peut plus tard quand le peuple juif fautra, et qu'on ira voir le son dâge, est-ce que c'est une raison pour le planiser ? De la raison que lui-même avait aimé les salles, malgré toutes ses fautes ? Et est-ce qu'on a un sens à la mission de ce qu'il faut ? Alors le problème, c'est que ce que tu dis, alors si c'est un Midrash, le Midrash a un souci avec les prophètes. Exemple, le prophète Ovadia dit comme ça, « Vélo yé sarid » Il n'y aura pas de rescapés les bêtes Esav dans la maison de Esav, qui Hachem d'Iber, parce que c'est Dieu qui a parlé. Il n'y aura pas de rescapés. C'est-à-dire que, sous-entendu, Esav, on n'en parlera plus. Là aussi, on nous dit, « Ah, Esav l'Yaakov » On sait que Esav, c'est le frère de Yaakov. « Ve'oèv et Yaakov » Et Akadosh Baruch Hu il aime Yaakov « Ve'et Esav Saneti » Et Akadosh Baruch Hu il déteste Esav. Donc on se dit, mais est-ce que c'est par rapport à après, certainement, par rapport à ce qui est devenu Esav ? Mais si Esav s'était bien conduit, d'accord ? Pourtant, il part de très loin, d'accord ? Il a déjà de gros boulets, c'est-à-dire qu'il arrive au monde, déjà on sait que pour lui ça va être très, 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 très compliqué. Bon, imaginez, il y arrive, d'accord ? Qu'est-ce qu'il aurait apporté de plus ? La réponse, vous l'avez, c'est que jamais il n'aurait atteint le niveau de Yaakov. D'accord ? Jamais il n'aurait atteint le niveau de Yaakov. bien que, par rapport aux différents cours que nous avons déjà vus ensemble, c'est que la seule façon pour un homme de progresser, c'est lorsqu'il y a des épreuves. Avoir cet handicap dès le départ, c'est une épreuve. D'accord ? Donc, on se dit, il arrive à surmonter cet handicap ou ses handicaps, donc normalement, Esav aurait dû dépasser Yaakov. Mais, force est de constater, c'est que Esav, il est terminé. Il est déjà terminé. D'ailleurs, dans son nom, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il est fini. Alors que Yaakov, lui aussi, on aurait pu croire que Yaakov, tout est parfait pour lui. Mais je vous rappelle que Yaakov, lui aussi, commence de très très bas. La preuve, c'est qu'il s'appelle Yaakov. Pourquoi Yaakov ? C'est par rapport au talon, un Ekev, parce qu'il a tenu le talon de son frère Esav. Donc, il est au talon. Ce n'est que par la suite, quand il va combattre le génie de Esav, la fameuse nuit, où il va se battre avec cet ange, et au matin, au petit matin, on va maintenant lui accorder un nouveau prénom qui est Israël. Et Israël, c'est Li-Rosh. Ce sont les mêmes lettres, mais ordonnées d'une autre façon. Li-Rosh, c'est pour moi la tête. Donc, ça veut dire que Yaakov, lui aussi, au départ, il était simplement Ekev, il était au talon. Mais par la suite, on a vu que il a pris sur lui, il a combattu, on lui a maintenant accordé ce titre. C'est quand même assez extraordinaire. Mais, donc, on voit qu'il y a une progression. Comme si, en fin de compte, chaque fois que l'homme progresse, c'est comme si son nom changeait. Parce que le nom, maintenant, correspond à une nouvelle réalité. Abraham, au départ, il s'appelle Avram, mais il va devenir Avram. Il y a eu les dix épreuves et ainsi de suite. Il y a eu la circoncision. Et on a vu, donc, qu'Abraham, lui-même, il va changer. Même son prénom va changer. Pourquoi ? Parce que sa destinée va changer. Son mazal va changer. Et ça, on a l'impression que même s'il avait toutefois réussi à accomplir sa mission, il serait resté toujours un SAV. Parce qu'il est déjà fini. Alors, on se dit, mais, alors, à quoi il s'ère, l'ESSAV ? Il vient nous apprendre quoi ? Le fameux, le fameux ESSAV. Alors, pour répondre, il y a, il y a cet enseignement. Cet enseignement du Shem Michemuel. Shem Michemuel, c'est un auteur du XXe siècle. Et, il explique là-bas, il dit qu'en fait, toute l'histoire de ESSAV et de Yaakov correspond à quelque chose qu'on a déjà vu bien avant. Au tout début de la création du monde. Il y avait Adam, il y avait Ève. D'accord ? Jusque-là, tout va bien. On est au paradis. Et qu'est-ce qu'on nous dit maintenant dans la Torah ? On nous dit qu'au Gan Eden, au jardin d'Eden, il y avait deux arbres. il y avait un arbre qu'on appelle l'arbre de Haït Haïm, l'arbre de la vie et il y avait également un deuxième arbre que l'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La Torah parle de cela. Alors qu'on est dans un jardin, le jardin d'Eden, il y a plein d'arbres, vous avez faim, vous mangez, mais la Torah nous dit qu'il y avait ces deux arbres. Maintenant, à quoi correspondent ces deux arbres ? Le Shem Ishimu'ed nous dit que quoi ? Que en fait, ça fait référence à un verset que nous récitons le Shabbat matin dans Téhélim. David Améler, donc le roi David, enseigne que « Surmerah va asetof » Traduction « Éloigne-toi du mal, et fais le bien. » Maintenant, il faut qu'il y ait une concomitance. C'est-à-dire que on ne peut pas d'abord commencer par « Surmerah », s'éloigner du mal et ensuite faire le bien. Pour quelle raison ? C'est que des fois, ça peut prendre toute une vie pour s'éloigner du mal, d'accord ? Et ce n'est pas sûr qu'on y arrive. Donc à quel moment on aura accompli la deuxième partie du verset où il y a écrit « Va asetof » et « Fais le bien ». Donc on comprend qu'il y a cette concomitance entre les deux, les deux en même temps, d'accord ? Tantôt, eh bien, il faut être capable de faire « Surmerah », mais en même temps, il faut être capable de faire « Va asetof ». De toutes les façons, le monde est ainsi fait. C'est-à-dire que le matin, quand je me lève, soit je suis confronté à un problème, soit je dois accomplir une mitzvah ou un acte, d'accord ? Et des fois, c'est en même temps. Des fois, c'est en même temps. C'est des fois, pour accomplir même la mitzvah, des fois, il peut y avoir des embûches. Donc je suis obligé, en même temps, de m'éloigner du mal parce que mes pensées sont ailleurs, parce que mes préoccupations sont également ailleurs. Donc je suis obligé de faire face par rapport à tout cela et donc mettre Sourmerah et ensuite va à Sétof. Ce que nous dit le chêne Mishemuel, c'est que c'est pour cette raison que Esav et Yaakov sont des jumeaux. Ils ont été créés ensemble. Comme pour dire que Esav, c'est celui qui représente le Sourmerah, s'éloigner du mal. S'éloigner du mal, ça fait référence à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Faire le bien, c'est ce qu'on va appeler Aït Sraïm, c'est l'arbre de vie. Maintenant, quand on dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas qu'il y a le bien d'un côté et le mal de l'autre, sinon ça serait trop simple, ça serait trop facile, c'est-à-dire que tout de suite je pourrais faire la différence. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on nous parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il s'agit ici, en fait, d'une réalité où tout est pêle-mêle, tout est mélangé, c'est-à-dire que dans le bien, il y a du mal, dans le mal, il y a du bien et chaque fois, il faut extraire l'un par rapport à l'autre. Mais comme c'est assez complexe, donc des fois, on se trouve parfois dans une réalité où l'on croit que c'est le bien, mais en fait, ce n'est pas le bien, c'est le mal. Et des fois, on peut croire qu'une situation est négative, mais en réalité, ce n'est que du positif. Et ça, il n'y a que la perception de l'homme qui peut être capable. Et ça, on a besoin du libre arbitre. Si on n'avait pas ce libre arbitre, eh bien, on serait comme les animaux et on ne se poserait pas ce genre de questions. Maintenant, donc, nous avons compris que le principe, c'est quoi ? C'est que nous avons Esav qui représente cette notion de Sourmera, il faut s'éloigner du mal. Sa mission, à Esav, c'est de s'éloigner du mal. Et Yaakov va rasser Tov. Maintenant, n'allez pas croire ou imaginer que la mission de Yaakov est plus facile que la mission de Esav. Parce que même dans le bien, ce n'est pas évident que l'on puisse réussir. C'est-à-dire que même si on a toutes les dispositions, j'allais dire, physiques, intellectuelles, eh bien, on s'aperçoit que des fois, même faire le bien, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc là, on comprend que Yaakov, c'est celui qui représente Adam-Marichon. D'ailleurs, c'est pour ça que le Midrash dira que Yaakov, c'est la réincarnation d'accord, de Adam-Marichon, du premier homme. Et c'est pourquoi le Talmud dira que la beauté de Jacob, c'était exactement la beauté d'Adam-Marichon. Ça ne veut pas dire qu'Adam-Marichon était beau, ça ne veut pas dire que Yaakov était beau, mais ça veut dire que Yaakov, c'est celui qui est à l'image d'Adam-Marichon avant la faute. Après, Adam-Marichon, il a fauté, mais avant la faute, c'est ça la beauté. C'est lorsque tout est parfait. Donc je refermite la parenthèse. Et là, donc nous avons nous avons donc cet enseignement du Chém-Michem-Ouel. Et il y a également cet autre auteur qui s'appelle le Périt Tzadik, le Rav de Louvlin, où il dit que Et là, donc il rajoute un petit élément pour nous dire que vous savez que dans ce qu'on appelle le trône céleste, le trône céleste, il y a quatre effigies, il y a quatre images. Il y a les trois animaux que nous connaissons, il y a le lion, il y a le chors, il y a l'aigle, et il y a également celui qu'on appelle Adam. Adam, c'est l'homme. Maintenant, ce que nous dit le Midrash, c'est pour ça que le Périt Tzadik nous dit que l'image de Adam qui est sur le trône divin et qui représente l'homme, le Adam, c'est Yaakov Avinu. Comme pour dire que Yaakov Avinu, c'est celui qui représente vraiment le Adam tel que Dieu l'avait imaginé. Et c'est pourquoi il devient le Adam du Merkava. Le Merkava, c'est le char céleste, mais en fait, c'est le support, c'est le support de la divinité ici-bas. D'accord ? Et là, donc, si vous vous rappelez, par la suite, nous verrons qu'il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai dit tout à l'heure en introduction que Yitzhak voulait bénir son fils Esav. Quand on voit un peu le comportement de Esav, il n'était pas du tout légitime pour recevoir cette bénédiction de Yitzhak. Et même si on dit que Yitzhak était aveugle et qu'il n'était pas au courant, ça, je n'y crois pas, bien évidemment. Et c'est très même difficile d'y croire. Alors, pourquoi il l'a fait ? Alors, justement, c'est que comme vous le savez, il y avait une relation, on va dire, particulière entre Yitzhak et Esav parce qu'ils proviennent de la même origine. Rappelez-vous, Avraham représente la notion du chesed, la bonté, la générosité, c'est ce qu'on a vu, l'hospitalité. Donc, c'est la bonté, c'est le chesed. Yitzhak, c'est celui qui représente la notion du din, la rigueur. Maintenant, nous savons que l'origine de Esav, c'est la midata din. Quelqu'un a dit tout à l'heure que Esav, on a parlé tout à l'heure de Kayin, donc ça, ça a été dit à voix basse, mais on sait que Kayin, lui aussi, il représente la midata din. Bon, peu importe, je ne rentre pas là-dedans parce que c'est un peu compliqué, mais on a compris que Minbe Mino, on a un principe dans la tradition, c'est que une espèce va toujours du côté de sa propre espèce. C'est-à-dire que là où on se sent proche, on va, d'accord, petite parenthèse, c'est comme les Français. Quand ils arrivent en Israël, où est-ce qu'ils vont s'installer ? Là où il y a des Français. Autrement dit, à Nathanien. D'accord, c'est la meilleure façon de s'intégrer. On a bien compris et d'apprendre la langue. D'accord, mais ce n'est pas grave, mais on a compris que c'est comme ça que ça marche. Ne croyez pas, j'ai parlé des Français, mais les Russes, à Ashdod, les Russes qui sont arrivés, ils sont dans Gimel, Merkaz, Gimel, et là-bas, ils sont dans tous les... Voilà, c'est entre eux, mais c'est normal, ça se comprend. Je referme la parenthèse. Donc, Min, Matzah, Mino, une espèce a trouvé sa propre espèce. Ça se traduit littéralement. Peu importe. Donc, Yitzhak et Esav sont très proches. Maintenant, on comprend aussi que... Pourquoi Yitzhak voulait bénir son fils Esav ? Et on va dire qu'il savait qu'il était Esav. Mais en fait, il s'est dit que la mission de Esav, c'est le fameux sourd Mera, s'éloigner du mal. Yitzhak a une parfaite connaissance de la situation et il sait que ça, c'est très difficile. C'est très difficile à accomplir. Donc, qu'est-ce que fait Yitzhak ? Il se dit je vais essayer d'aider mon fils, lui donner un petit coup de pouce. Ce fameux petit coup de pouce, c'est quoi ? C'est à travers la bracha de Yitzhak. C'est-à-dire que Yitzhak considère que s'il accorde la bracha à Esav, certainement, Esav accomplira sa mission. Parce qu'il aura profité justement de cette bénédiction. On comprend. On lui donne un petit coup de pouce. Maintenant, on nous parle de Jacob. Jacob, c'est l'homme intègre. Il est âme. Il est parfait. D'accord ? Mais on va voir à plusieurs reprises que ça laisse à désirer quand même. Parce qu'à un moment donné, il va roubler son frère. D'accord ? Il va lui substituer la bénédiction. Lorsque son père va lui dire « Mais t'es qui ? » Il lui a dit « Mais c'est moi Esav, ton fils. » Il ment. Donc alors que normalement, Jacob, c'est celui qui incarne la notion du émette, la vérité. Et là, on se dit « On a tout faux. » On se dit « Esav, le pauvre, tout penneux, il est arrivé, tout penneux, il est arrivé, de la chasse, il a préparé en quatrième vitesse le repas pour son père. On a de la peine pour lui, alors que Jacob, il n'a rien fait. Il n'a même pas préparé le repas, c'est sa mère qui a préparé le repas. Elle lui a dit « Allez, vite, vite, vite. » Et même elle, Rivka. Quand Rivka, on peut comprendre que son père, c'est Lavanne, Lavanne aussi, il est un peu spécial. D'accord ? Mais quand même, c'est l'épouse de Yitzchrakh, c'est la deuxième matriarche. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas normal. Pour comprendre tout cela, c'est pour ça que les Chachamim nous disent que ce qu'a fait Yaakov, c'est la vérité. C'est la vérité vraie. Il n'a pas menti. C'est que lorsque Esav refuse le droit d'Ainès, mais il refuse quoi aussi ? Il refuse également sa propre mission. Parce que sa mission, c'est justement d'aller contre le mal. Mais lui, il préfère donner libre cours, j'allais dire, à toutes ses pulsions. Et ça veut dire que pour lui, ce n'est pas possible. Il n'y arrivera pas. Donc, il a déjà baissé les bras. Quand il vend, quand il monnait son droit d'Ainès à Yaakov, ça veut dire que maintenant Yaakov va devoir ensuite réaliser les deux missions. La mission qui est la sienne, faire le bien, mais également la mission de Esav. Et c'est d'ailleurs, c'est pour cette raison que par la suite, qu'est-ce que fait Yaakov ? Il est obligé de quitter Israël. Pour arriver où ? Pour arriver dans un endroit, d'accord, qui est Haran. On sait comment ça se termine à Haran. D'accord ? C'est un peu spécial aussi. D'accord ? Mais, ça veut dire que Yaakov endosse cette double responsabilité. À ce titre, c'est tout à fait normal que ce que Yitzhak avait voulu à l'époque, c'est-à-dire de donner un petit coup de pouce à son fils Esav pour qu'il puisse accomplir sa mission, mais Esav a refusé. Moralité, qui maintenant va accomplir cette mission ? C'est Yaakov. C'est-à-dire, en plus de sa propre mission. Donc, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime que Yaakov puisse recevoir la bénédiction à la place d'Esav. Et donc, c'est pourquoi lorsque Yitzhak dit à Yaakov « Mais qui tu es ? » Il a dit « Mais c'est moi Esav, sous-entendu. Ce n'est pas moi Esav, ton fils, sous-entendu physiquement. Mais je suis Esav, celui qui a accepté d'accomplir la fameuse mission. Et là, on comprend donc que c'est ça tout l'enjeu. Maintenant, on comprend aussi que sur le plan historique, sur le plan public, ce qui va en découler, c'est la chose suivante. C'est que que va-t-il se poser ensuite ? Que va-t-il se passer ensuite ? Pardon. La conséquence, on a dit tout à l'heure que plus tard, il va y avoir les douze tribus. Mais normalement, quand j'ai posé la question, j'ai dit « Mais alors, qu'est-ce qu'il aurait accompli à Esav si toutefois il avait accompli sa mission ? » Eh bien, il aurait eu six et Yaakov, six, six tribus et six tribus. Ce que l'on va retrouver bien plus tard, rappelez-vous, c'est qu'il va y avoir une séparation entre les douze tribus, six d'un côté, six de l'autre. Rappelez-vous, concernant l'habit de Aaron à Cohen, le grand prêtre. D'accord ? Il y avait ici deux pierres au niveau de l'épaule. D'accord ? Une à droite, une à gauche. Il y en avait six sur lesquelles on avait gravé les six tribus et les six autres sur l'autre côté gauche. Et nous savons que le côté droit représente justement « Va à cette oeuvre, il faut faire le bien ». Et le côté gauche, c'est « Sourmera ». Ça veut dire donc qu'on comprend que si Esav avait accompli sa mission, eh bien, il aurait donné naissance à six tribus qui correspondent justement au côté gauche et qui correspondent justement à « Sourmera ». Mais on voit que Esav a refusé. Donc, moralité, c'est Yaakov qui va devoir ensuite tout récupérer. Mais ça veut dire que in fine, ce qui était prévu était prévu. Il y en a six et il y en a six. Mais c'est Yaakov qui a accompli la mission. Mais regardez, ça va même beaucoup plus loin que cela. C'est que si on comprend, Yaakov, il va arriver maintenant à Haran. Il va arriver lui aussi devant un puits. Et il voit qui ? Et il voit Rachel. Et là, il tombe amoureux. C'est incroyable. Il y a des étincelles de partout. D'accord ? Des étoiles de partout. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que le texte nous dit qu'il a embrassé sa cousine. Il ne savait pas que c'était sa cousine. C'est après qu'il a appré. Ouais ? On se dit quoi ? Oh Yaakov, calme-toi. Ça va ? Non, il a été... Charme. C'était le coup de foudre. C'était vraiment le coup de foudre pour l'époque. OK ? D'ailleurs, on dit qu'ensuite, il a pleuré. Pourquoi il a pleuré ? Parce qu'il a pleuré parce que les gens allaient parler. En disant comment Yaakov il a embrassé une femme. Je referai vite la parenthèse. C'est une boutade madame Safar. Non, je ne rigole pas. Donc lui, sa promise, c'est qui ? C'était Rahel. Mais en fait, on savait déjà bien avant parce que le Midrash nous dit qu'il y a deux sœurs, il y a deux frères. Et on nous dit quand on nous présente Léa et Rahel, on nous dit que Léa elle n'était pas très jolie. C'est-à-dire quoi ? qu'elle n'était pas très jolie. C'est qu'elle pleurait toute la journée. Donc elle avait les yeux un peu gonflés. C'est le terme que tu viens d'employer. Les yeux un peu ternes comme ça. Oui, peut-être. D'accord ? Des cernes. OK. Parce qu'elle pleurait toute la journée. Pourquoi ? Parce que les gens disaient à l'époque que Rivka a eu deux garçons. Lavan, donc le frère de Rivka a eu deux sœurs. le grand se mariera avec la grande et le petit se mariera avec la petite. Donc Yaakov avec Rahel et Esav avec Léa. Maintenant, lorsque Léa entend ça, elle dit mais je ne veux pas me marier avec Esav. Ce n'est pas possible. Pas question. maintenant, on ne comprend que quoi ? C'est qu'avec cette histoire, c'est que si Yaakov endosse toute la responsabilité, sur Merah va à Sétov, éloigne-toi du mal et fais le bien. Il endosse les deux. Donc, en réalité, s'il endosse les deux, c'est pour cette raison que Yaakov va se marier avec les deux sœurs, avec Léa et Rahel. Maintenant, on aurait pu dire que peut-être, peut-être, Yaakov se serait marié peut-être qu'avec Rahel et peut-être qu'avec Rahel, il aurait pu avoir les douze enfants. D'accord ? Mais la Torah précise et on nous dit que Léa a pleuré. Mais qu'est-ce que ça veut dire pleurer ? C'est-à-dire qu'elle ne veut pas. Il y a un refus total. Elle sait qui est Esav. Elle connaît le bonhomme. Elle sait très bien à qui on a affaire. Elle ne veut pas. Pleurer, ça veut dire que elle n'accepte pas cette réalité et c'est pourquoi elle décide à travers son comportement d'être capable entre guillemets de se dépasser. C'est-à-dire que je refuse totalement. C'est-à-dire que ce n'est pas pour moi. Bien qu'à l'époque, ça fait partie, j'allais dire, des règles de l'époque. On ne pouvait pas choisir. Celui qui devait se marier devait se marier, surtout une fille. Elle allait à l'encontre de son père et de sa mère. On voit déjà que ça se passe comme ça même dans certains pays. D'accord ? Mais alors, imaginez à l'époque. Non, elle refuse. Et là, on comprend que ça aussi, ça prouve la grandeur de Léa et son mérite puisqu'elle a refusé. Alors, à ce moment-là, comme j'ai dit au début, Yaakov aurait pu se marier avec Rachel et c'était fini. Et Léa, la pauvre, elle serait vieille fille jusqu'à la fin de sa vie. D'accord ? Mais le fait qu'elle se soit en quelque sorte dépassée parce qu'elle ne voulait pas cette situation pour montrer qu'en fait, elle, elle est, je vais dire, attachée à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus noble, alors de beaucoup plus profond, c'est pour cette raison que Akadosh Baruch Hu lui a accordé ce mérite. Et c'est pourquoi elle a pu se marier avec Yaakov. Et là, on voit que maintenant, toute cette histoire, eh bien maintenant, on est capable de, j'allais dire, de mieux l'appréhender parce que jusqu'à maintenant, il y avait quand même des zones d'ombre où on ne comprenait pas mais qu'est-ce qui se passe ? De quoi on parle ? C'est quoi l'histoire de Essa ? C'est quoi l'histoire de Yaakov ? Maintenant, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut retenir, dans le Myrtam et il y a où ? Il dit là-bas que quoi ? Que aujourd'hui, on est à la fois Essa et on est à la fois Yaakov. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, rapidement, mais on comprend que dans une même situation, des fois on peut être confronté à Essa du moins ce que représente Essa surmera, s'éloigner du mal, mais pour ensuite et faire le bien. Ce n'est pas d'un côté je retire le mal et ensuite je fais le bien, mais des fois dans la même action, je suis obligé de décortiquer comme si en fait j'accomplissais la mitzvah du birur. Le birur, c'est quoi ? C'est le tri. C'est-à-dire qu'il y a une écorce, je dois d'abord enlever l'écorce pour arriver ensuite au fruit, le fruit qui est à l'intérieur. Et des fois, je ne peux pas faire autrement. Surmera va asetov, mais le fruit c'est le même. Quand vous achetez un fruit, on ne va pas vous donner les écorces d'un côté et de l'autre le fruit. C'est en même temps. Et la vie, c'est exactement le même principe. Et c'est pourquoi ? Eh bien, notre libre arbitre doit nous permettre justement de faire la part des choses. Et ça, encore une fois, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est que, et je termine avec ça, c'est que, ce que disait le Rav Volbe, le Rav Volbe a beaucoup écrit, d'accord, Al-Echour, ça s'appelle Al-Echour, un de ses ouvrages, c'est Al-Echour, où il dit que le libre arbitre, des fois, il ne sert à rien. C'est-à-dire, quoi ? Ce n'est pas qu'il ne sert à rien, il est là, mais on ne s'en sert pas. C'est-à-dire que, des fois, toute une vie, on ne s'est jamais servi de son libre arbitre. Pourquoi ? Parce qu'on a tellement de pulsions, d'accord, on a Yetzéara, on a des pulsions, des fantasmes, des choses comme ça, ça veut dire que l'homme est conditionné par ses propres désirs et par ses propres pulsions. Et ça veut dire que il n'est même plus en capacité de raisonner, c'est-à-dire que il est l'esclave de ses désirs. Et le problème, c'est que son cerveau à aucun moment n'intervient pour dire stop, il faut arrêter. À quel moment ? Oh, réveille-toi ! Et ça, on s'aperçoit que c'est très difficile. Donc l'histoire de Esav, on ne va pas blâmer Esav, parce que si, dès le départ, il était comme ça, c'est très compliqué. Rappelez-vous, et je termine vraiment avec ça, rappelez-vous vraiment de cette image, puisque cette semaine, on a eu la chance de voir décoller une fusée pour arriver sur la Lune. Elle est partie au fait ou pas encore ? Ah, elle est arrivée ? D'accord. Ça me rassure. Ça me rassure. Elle est arrivée sur... Elle est bien arrivée ? Ouf, ça me rassure, parce que ça a coûté quand même 15 milliards de dollars, quand même, l'histoire. Je n'en ai pas mis de la parenthèse, c'est-à-dire que, bon, on peut nourrir beaucoup de gens avec. Mais c'est pas grave. On préfère aller sur la Lune. Bon, ça ne sert pas à grand-chose, mais c'est pas grave. L'histoire de la fusée. Et ça, c'est un principe. Rappelez-vous de ce principe, parce que ça résume tout. Il y a ce qu'on appelle la force d'attraction. D'accord ? Il y a la force d'attraction. C'est-à-dire que vous jetez quelque chose en l'air, forcément, ça retombe. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette force d'attraction et donc, ça retombe. D'accord ? Maintenant, la fusée, pour qu'elle puisse décoller, il faut qu'elle puisse propulser. Mais propulser, ça veut dire qu'il faut que cette puissance qu'elle va donner pour décoller, il faut qu'elle soit supérieure à la force d'attraction. Sinon, la fusée, elle va rester sur place. Elle ne va pas bouger. C'est ça, tout le principe. L'homme doit s'élever. Mais il faut comprendre qu'il y a cette force d'attraction. Cette force d'attraction, c'est ce qu'on va appeler notre Yézé-Hara. Le Yézé-Hara, vous l'appelez comme vous voulez, nos pulsions, nos désirs. Et ça, on sait très bien que chaque fois que l'on veut faire quelque chose de bien dans l'esprit de la Torah, il y a toujours ce fameux Yézé-Hara. Alors, je commence, c'est comme un élastique aussi, c'est pareil, je commence, je commence, j'ai l'impression que c'est bon, ça va le faire. Et après, à un moment donné, vous connaissez le principe de l'élastique. Vous voyez des gens qui courent avec un élastique derrière dans le dos ? Ils sont vite rattrapés parce que quand c'est trop tendu, ça y est, c'est fini. Et on revient au point de départ et d'ailleurs, on se fait mal. C'est déjà arrivé. Vous n'avez jamais vu ça dans les fêtes foraines ? Moi, j'ai déjà fait. J'ai eu mal au dos. Pourtant, j'ai couru. Je suis tombé. Je me suis fait mal. Donc, rappelez-vous que c'est comme ça. Jusqu'à un moment donné, vous avez une force où vous cassez l'élastique. Et là, vous pouvez continuer à courir. La fusée, c'est pareil. Il faut donner une puissance qui soit supérieure à la puissance de l'attraction de la terre. À partir de là, on comprend que c'est comme ça. Le principe de la Teshuvah, c'est comme ça. Si vous n'arrivez pas à vous envoler, d'accord ? Ça veut dire que votre Teshuvah sera une Teshuvah au ras des pâquerettes. C'est-à-dire que la fusée, elle est là. Très bien. Il y a tout ce qu'il faut. Mais elle n'ira pas loin. Parce qu'elle ne pourra pas bouger du tout. Donc, en réalité, c'est comme ça. Et, on ne peut pas blâmer Esav parce qu'on est tous des Esav en puissance. Et ça, il ne faut pas non plus se leurrer. On a tous des défauts. On a tous des travers. Et c'est compliqué. C'est très, 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 très compliqué. Mais on le remercie parce que grâce à lui, on a compris les mécanismes. Et on sait que, voilà. Des fois, avec une petite bénédiction, comme a dit Yitzhak, peut-être que la petite bénédiction pourra peut-être changer quelque chose. C'est pour ça qu'on prie. C'est pour ça que les grands-mères priaient, que les mamans priaient lorsque les enfants, des fois, avaient des problèmes avec les enfants. Alors, on allait prier, on allait allumer une bougie pour rabbi-me-ir, rabbi-shimon-ba-yohai. On dit, OK, au revoir. Voilà le cours sur la parachate.